Après trois semaines, on va dire un peu plus de trois semaines, qu'est-ce que vous avez appris de ce groupe, tout simplement coach ? C'est un groupe sain, à l'écoute, travailleur, rigoureux, voilà, plaisant à travailler au quotidien, c'est un vrai plaisir pour l'instant, c'est un mois que je suis avec eux, ça fait un mois que je suis là, parce que j'étais resté un peu plus d'une petite semaine ici, donc ça fait 23 jours que je suis avec eux, qu'on est ensemble, et franchement au quotidien c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. L'idée quand on arrive comme ça, qu'on a quelques semaines de boulot avant de reprendre le championnat, on ne reprend pas tout non plus les principes de jeu à zéro, on essaye de découvrir le joueur, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces séances ? Non, c'est aussi pour ça que je vous ai dit que j'étais arrivé avant pour bien les étudier en vidéo, donc après, moi à partir du moment où j'ai eu le main en groupe avec le staff, je n'aime pas trop dire jeu, je dis nous, je ne suis pas tout seul à travailler, je n'oublie pas ça, nous avons mis nos principes de jeu en place aussi, en plus de la découverte des joueurs et des hommes, parce qu'avant d'être des joueurs ce sont aussi des hommes, donc sur le terrain. vous pouvez juste vous avancer. Ah pardon. Non, non, non. Et au niveau technique, tactique, ce que vous avez vu, parce qu'être un groupe de travailleurs de bureau, c'est quelque chose. C'est quelque chose, j'ai vu que techniquement, il y a un bon niveau général, tactiquement, il y a également un bon niveau général, ça veut dire que ça comprend vite. Je n'avais pas l'impression de leur parler chinois. Donc non, non, non. Quand je vous dis, j'ai été agréablement surpris, c'est à la fois techniquement, tactiquement et sur le plan physique aussi, il n'y a aucun souci, c'était bien physiquement. Donc vous êtes là pour assurer le maintien, d'abord, mais en plus, est-ce que vous sentez que ce que vous avez vu, c'est toujours le terrain qui parlera, mais est-ce que vous sentez qu'il y a ce qu'il faut, la matière, les joueurs, pour atteindre l'objectif ? Vous avez fait la réponse. C'est le terrain qui lui dira, je ne suis pas devin. En tous les cas, je vous l'ai déjà dit, mais que ce soit… Vous avez d'ailleurs ressenti quelque chose de coche ? Ben non, mais que ce soit moi, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, on est sur la même longueur d'onde. On veut tous tout faire pour réussir à se maintenir. Voilà. J'espère, oui, j'espère. Je suppose qu'avec un intérieur, des fois, il y a ça. Non, mais c'est… On ressenti de ce déroulage ? Non, oui, alors… Ah, mais ce groupe-là, ça serait compliqué ? Mon ressenti, il n'est pas mauvais. En revanche, moi, je n'oublie jamais… En football, on a tendance à oublier qu'il y a un adversaire en face. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, dites-moi quelle est l'équipe aujourd'hui en Ligue 2 qui se dit, on va descendre. Il n'y en a aucune. Même New York, qui est dernier du championnat, ils espèrent se sauver. Et c'est normal. Donc, ça va être une lutte acharnée. Justement, l'adversaire, hasard du calendrier, mais par rapport à votre passé, à celui de votre jouet, Thibaut Gérès, Guingamp, voilà, comme adversaire pour démarrer, c'est aussi assez particulier pour vous ? Oui, c'est inexplicable. C'est un signe du destin. Je ne sais rien. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Moi, j'ai gardé un super souvenir de Guingamp. J'ai passé une année formidable, une vraie aventure humaine. Thibaut, après, lui, c'est encore différent. Il vous l'expliquerait mieux que moi. Il a passé 13 ans. Donc, il en a vécu des choses avec l'en avant de Guingamp. Donc, oui, plus pour lui que pour moi. Ça sera des retrouvailles, entre guillemets. Mais ce qui est marrant, oui, c'est... Depuis que je suis parti de Guingamp, je n'avais pas retrouvé de club, normal, puisque je passais ma VAE. Puis, voilà, le premier club que je retrouve, premier match contre Guingamp. Je ne sais pas comment on va appeler ça. Un signe du destin, certainement. Voilà. Bon, Guingamp, c'est une victoire en 5 nul, 5 défaite. Il s'est marqué, il s'est ne pas blessé. En fait, ils sont réguliers. On ne peut pas dire mieux, on ne peut pas faire mieux. Non, après, moi, connaissant Guingamp, ce qu'on peut dire de Guingamp, de toute façon, il y a un effectif de qualité. Les joueurs, je les connais. C'est une équipe, l'entraîneur, je le connais très bien, puisque je l'ai eu comme joueur à Lille. C'est quelqu'un de brillant. C'est une équipe qui cherche à jouer au football et qui joue bien au football, d'ailleurs, du reste. Mais après, la grosse particularité de Guingamp, quand on y est passé, c'est qu'ils ont des installations qui sont à très haut niveau de Ligue 1. Et quand je dis très haut niveau de Ligue 1, la qualité des terrains, c'est exceptionnel. Que ce soit les terrains d'entraînement, que ce soit le haut niveau. Donc pour bosser, je peux vous dire, pour l'entraîneur, c'est un réel plaisir. Comment vous situez la Bastille ? Je ne sais pas quoi vous dire sur la Bastille, si ce n'est qu'on a des terrains en très mauvaise qualité, qu'il faut appeler un chat, un chat. Et à tel point que je dois en tenir compte dans la charge de travail. Oui, parce qu'on a des terrains qui sont tout le temps gras, qui ne sèchent jamais, parce qu'ils ne sont pas drainés. Donc c'est compliqué, très très compliqué. Vous vous êtes entraînés aussi ? Oui, on s'est entraînés. D'ailleurs, il était gras aussi, mais bon, c'était mieux quand même. Alors moi, je sais très bien qu'on ne va pas avoir un terrain d'entraînement tout neuf, on n'en aura pas. Donc après, comment est-ce qu'on peut pallier à tout ça ? C'est avoir une rotation sur plusieurs terrains. Donc là, au moins sur trois ici, puisque j'utilise le petit terrain du fond. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, il y a un tout petit terrain au fond. Parfois, quand je peux y aller, j'y vais, ça me permet de faire souffler les deux autres. J'espère pouvoir m'entraîner au moins une fois par semaine aux Antonins. Après, on verra comment un pouce va réagir à l'issue du match contre Gargan. Donc il y a ça aussi. Et puis j'espère aussi pouvoir aller une fois ou deux, pourquoi pas, si on me donne l'autorisation aux costières. Mais vous doutez bien que tout ça, ça coûte des sous. Donc, encore une fois, moi, je ferai un monde. Moi, je ferai tout pour mettre les joueurs. Parce qu'on ne dit pas que la priorité dans un club de football, ce sont les joueurs. Ce sont eux qui jouent. Donc essayons de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et franchement, c'est aussi pour ça que je me disais que c'est vraiment un bourreau. Parce qu'ils ne se plaignent jamais. Et je peux vous dire que parfois, il y a matière à se blindre un peu en termes de stress au niveau des terrains. Voilà. Puis il ne faut pas oublier le quotidien des joueurs. Quand je vous dis la chose la plus importante, ce sont les joueurs. Il ne faut pas oublier le quotidien des joueurs. Où est-ce qu'ils s'entraînent ? Je ne suis pas en train de me plaindre. Attention. Je suis en train de constater. Je réponds à votre question. On est allé jeudi. Donc on a fait une visite des lieux. Déjà, ce qui est important, c'est de savoir quand on arrive, qu'on ne soit pas là à découvrir. On sait où on va. On sait si on va à droite ou à gauche. On sait dans le vestiaire quelle place on a choisi. Tout ça, déjà, c'est calé. Oui, c'est calé. Ils ont vu tout ça. Et puis après, on est allé sur le terrain. On est allé le découvrir. La pelouse, elle me paraît de qualité. Vous voyez, par exemple, si je fais la comparaison avec le terrain de la Bastide, ça n'a rien à voir. Je dirais qu'elle est limite un peu dure, la pelouse. Mais bon, voilà, le terrain est plat. Après, le gazon, il est jeune. J'espère qu'il sera bien enraciné, enfin suffisamment, pour pas qu'on ait une mauvaise surprise à la fin de la rencontre. Et voilà, quoi. De changer de terrain pour les joueurs, ça adapte. C'est vrai qu'il y a ces grands parts comme eux. Ils étaient, franchement, ils étaient contents de le découvrir. Parce qu'on est toujours contents. Vous savez, quand on a quelque chose de neuf, c'est toujours agréable. Après, il va falloir se l'approprier, ce stade, etc. Donc, pour l'instant, en termes de repères, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on ne s'est jamais entraîné dessus, on n'a jamais joué dessus. Parce qu'il y a un nouveau coach, un nouveau terrain. Ça fait beaucoup de choses. Ça ne fait pas trop de choses, presque. C'est-à-dire, je ne sais pas, le nouveau championnat qui démarre, mais une situation... Oui, ça fait, oui, oui. Nouveau stade, nouveau coach, voilà. Mais j'espère qu'il va assimiler tout ça, comme ça, et puis que ça ira lundi, quoi. Enfin, moi, j'attends beaucoup d'eux lundi. On a vraiment bien travaillé. On sait où on va. On sait ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Je dirais presque aujourd'hui, avec les dés sont jetés, par rapport au match de lundi, encore qu'il reste encore l'entraînement demain après-midi. C'est un entraînement, pour moi, qui est important. L'entraînement demain, c'est toujours un entraînement important. Mais vous doutez bien que du cours du travail, il a été fait. Parce que le nouveau stade, c'est quoi le plus important ? C'est de les relire par rapport à une... Non, pour moi, le nouveau stade, là où il est important, c'est comme les Costières. Le dernier match qui a eu lieu au Costières, c'était contre Bordeaux. Voilà, ils l'ont gagné, le match. Ce qui serait bien, par rapport aux Antonins, c'est gagner le premier match dedans. Donc ils auront marqué à la fois l'histoire, pour moi, du dernier match au Costières. On bat en Bordeaux, et puis ce serait bien qu'on puisse battre Gagan sur le premier match aux Antonins. Parce que les Antonins, même si c'est un stade provisoire, ça reste quand même du provisoire qui va durer, puisque les Costières, c'est prévu pour 2026, il me semble. Je ne raconte pas de bêtises. C'est ça. Donc toi, ça vaut 3-4 saisons. Ben, quand même, quoi. C'est seulement, en général, provisoire. Mais ce que je veux dire, provisoire, c'est provisoire. Là, c'est provisoire qui dure. Vous disiez justement, les joueurs sont prêts. Quels sont les joueurs qui sont déjà forfaits ? Il n'y en a pas. Tout le monde est sur le pont. D'accord. Tout le monde est sur le pont. Zéro blessé. D'accord. Ben Raouille revenu, vous savez ? Il y a 6, il est revenu. Il se réentraîne avec le groupe. Ce qui est plutôt bien de pouvoir... Oui, oui. Ça fait un peu plus de choix, on va dire. Oui, oui. Ça fait un peu plus de choix. Vous avez déjà... C'est vous dérouler, mais vous savez déjà... Ça veut dire aussi, pardon, j'ai une coupe. Excusez-moi. Ça veut dire aussi que le staff médical est bien bossé. Parce que quand je suis arrivé, il y en a quelques-uns. Dans votre esprit, vous savez déjà comment vous allez jouer ? Avec quel joueur ? Tout. C'est déjà tout ? Oui, tout. Je vous ai dit, il ne plus aurait été fait là. Heureusement. Non, non, mais il pourrait y avoir encore quelques hésitations. Non, non. Non, non, je sais comment jouer. D'accord. Les matchs amicaux, vous avez été aussi dans ce sens ? Oui, les matchs amicaux, les... Oui, les entraînements aussi. On dit que j'attends beaucoup d'eux, c'est-à-dire ? Ben, en fait, ce que je veux, c'est qu'on réussisse. Ça a validé tout le travail qu'on a fait jusqu'alors, quoi. J'ai eu l'impression qu'à Marseille, voilà, on était en train de valider, ce travail qu'on avait mis en place. Sauf que Marseille, ça reste un match amical. Donc, moi, le match important, ce n'est pas à Marseille, c'est gagnant. Voilà. Oui, et puis, sans parler non plus de revanche, parce que vous disiez que ça s'est bien passé à gagnant, il y a eu une envie de gagner aussi. Comme eux ont envie de venir... Pardon, excusez-moi. Comme eux ont envie de venir gagner à Nîmes. Oui, et gâcher. Voilà. Et on a beau s'apprécier, après, vous voyez, après, ça reste le sport, ça reste du football. Puis, c'est certainement le meilleur qui l'emportera. Alors, vous avez découvert aussi, enfin, vous avez connu l'amédience postière dans l'étude de Marseille. Oui. Là, vous avez... On va découvrir tous ces... Des intonèmes, et voilà, vous avez résumé aussi... Voilà, c'est un demi-place qui est du monde, qui est le plein, mais aussi, on est dans une période assez... C'est aussi original en France, ou... Alors, je ne sais pas si j'en ai parlé lorsque je suis arrivé ici. Pour nous, c'est très clair. Lorsque vous jouez à 21, à mon avis, il faut absolument qu'à domicile, on joue à 12. Donc, je lance un appel aujourd'hui, j'espère que le stade sera plein, et j'espère que le public sera derrière l'équipe. Il faut absolument qu'on ait un deuxième homme, surtout que le public Nîmois est un public réputé pour ça. Moi, j'avais... J'ai regardé... D'ailleurs, je ne savais pas, à l'époque, que j'ai atterri à Réanime, et j'avais regardé le match contre Bordeaux. J'avais apprécié, j'avais adoré, l'ambiance, tout ça, c'était sympa à voir. Le football, c'est ça. Le football, pendant la période Covid, il a été terrible. Terrible, c'est terrible de jouer dans les stades vides. Cette reprise aussi, ça va aller vite, parce que vous avez joué quatre matchs en quasiment quatre jours. Donc, c'est... Voilà, il faut être rapidement... On a beaucoup chargé au niveau des entraînements jusqu'alors. Après, voilà, on va commencer à... On va commencer à rarmentir un peu, en termes de charge de travail, parce que je parle pas en termes de fréquence. Donc... Avec des matchs tous les trois jours, ou s'il y a une défense aussi ou mieux. Exactement. Donc, on va gérer tout ça, on prend attention à tout, au temps de jeu, à la fatigue, à la récup. Mais bon, vous savez, moi je suis habitué à ça. J'ai travaillé pendant des années à jouer tous les trois jours, donc je suis un peu rodé par rapport à tout ça. Mais c'est bien, on a un staff qui est compétent... Il y a un staff qui est vraiment très compétent. Voilà, je suis rassuré aussi. On échange, on travaille ensemble, c'est bien, les gens sont... Déjà, ce sont de bonnes personnes. Ça c'est la première des choses, parce que pour s'entendre, c'est mieux quand vous avez affaire à des bonnes personnes. Et puis après, au-delà des bonnes personnes, ce sont des gens qui sont compétents. Donc voilà, il y a un bon staff en place. Que ce soit technique ou médical, on sera bien d'accord. Lesquels pour réussir le maintien ? A priori, jusqu'aux années 50 ? Bah, gagner des matchs. Voilà. Notamment à domicile, mais aussi... Oui ? Bah, moi, c'est ce que je dis aux joueurs. Gagner des matchs, gagner des matchs, gagner des matchs. On n'est jugé que là-dessus. Entre le dire et le faire, c'est toujours... Bah, on verra bien ce qu'on sera capable de mettre en place pour gagner des matchs. On verra. On est un jour particulièrement aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs par rapport aux fêtes de Noël ? Est-ce que vous leur avez glissé un petit message ? Ouais. Je vais vous dire ce qu'il y aurait dit ce matin. Non, mais j'aurais dit... J'aurais dit... J'aurais dit écouter... On est réveillement, veille de Noël. Parce que Noël, c'est demain. Bah, c'est la paix dans le monde. Voilà. C'est la trêve. C'est... Je ne sais pas, voilà. Ce que je leur ai dit ce matin. C'est la trêve, c'est la... C'est la paix dans les cœurs aussi. Qu'est-ce que je leur ai dit d'autre ? Je leur ai dit... Si, si, je leur ai dit ça. Je leur ai dit profiter de tout, mais n'abuser de rien. Voilà. Voilà ce que je leur ai dit. C'est une première fois le football français, ce qu'on occident aille. Bah oui, habituellement on est chez nous tous. On leur raconte. Ça fait drôle. Enfin, ça fait d'autant plus drôle... Voilà, moi je suis 60 familles par exemple. Donc ce soir je me retrouvais tout seul. Ou certainement avec l'analyse vidéo, on va aller manger un bout quelque part. Parce que bon, ça reste quand même... Ouais, c'est bizarre. C'est comme ça. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Parce que là, cette grosse coupure inédite... Vous arrivez, mais... C'est un nouveau départ pour toutes les équipes ? Ou comment il faut... C'est les équipes archipées que peut-être que la trêve les aura... Franchement, c'est l'inconnu. C'est une découverte. Après, franchement, les équipes elles ne se sont pas arrêtées longtemps non plus. Ça n'a rien à voir avec la trêve estivale. Mais il peut y avoir des surprises. Des équipes qui étaient moins bien avant la trêve et qui vont peut-être l'être un peu mieux après la trêve justement. Mais vice versa. Ça peut arriver. On verra. C'est l'inconnu. On verra bien. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu.